Salut tout le monde c'est Mia, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce que je suis enfin en vacances et donc je vais pouvoir préparer plein de vidéos Sims et je vais pouvoir vraiment rejouer aux Sims. Pour ceux qui ne le savent pas, je prépare toutes mes vidéos à l'avance pendant mes congés. Et du coup voilà, toutes les vidéos que vous voyez le dimanche, ce sont des vidéos près de cette avance. Je n'ai pas d'autre choix en fait si je veux être assez régulière. Donc voilà, si vous voulez avoir des nouvelles plus fraîches de moi, si on veut dire, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Là par contre, je suis assez active tous les jours parce que ça me prend un petit peu moins de temps. Mais donc assez parlé de moi, parlons un petit peu de cette vidéo. J'ai décidé de faire un speed build d'une patinoire, j'ai trouvé que c'était assez dans le thème. Avec Noël qui approche et aussi avec la sortie du pack Escapade enneigée, de la donne plutôt, que j'ai très 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 hâte d'acheter. Mais bon, je préfère attendre les promotions sur Origin parce que bon, j'en en ai pas vraiment besoin tout de suite pour mon let's play. D'ailleurs, je sais pas si j'en aurais besoin pour le let's play, mais bon, je me dis que c'est une mauvaise excuse et que je peux tout à fait attendre les promos. Ah oui, petite parenthèse, je n'achète rien du tout chez Instant Gaming. Souvent, on me le suggère, mais j'ai eu une mauvaise expérience avec eux. J'avais commandé un pack, je me rappelle, c'était Destination Nature. Il était qu'à 10 euros, donc bon, je m'étais dit pourquoi pas. Et puis en fait, on m'a envoyé un faux code. Alors, j'étais dégoûtée, j'ai contacté le service client Instant Gaming et on m'a dit que ça arrivait et que je devais leur fournir une copie de ma carte d'identité. Alors, je comprends qu'il faille authentifier les clients, qu'il doit y avoir des fraudes, etc. Mais franchement, j'étais très mécontente parce que, voilà, l'erreur venait d'eux. Pourquoi est-ce qu'ils vendent des faux codes ? Enfin, je comprends pas. Et du coup, je m'avais pas donné ma carte et ils m'ont remboursée. Mais je m'étais fait une fausse joie là avec ce pack et donc depuis, je me méfie et je ne commande plus sur Instant Gaming. Je me cantonne à Origin et franchement, ça va très bien. Les promotions sont plus rares, quoique pas tant que ça, une fois qu'un pack est sorti. Donc, voilà, ne me suggérez pas d'acheter chez Instant Gaming, je veux plus trop en entendre parler. En en parlant un petit peu autour de moi, il n'y a pas qu'à moi que c'est arrivé. Même si, dans la majorité des personnes, ça s'est très bien passé. Ils font régulièrement leurs achats là-bas, il n'y a pas de souci, tant mieux pour eux. Mais voilà. Donc, j'attends les promos Origin. Et voilà, j'espère qu'il va y en avoir avant Noël. Comme ça, je pourrais en profiter. Je me rappelle que l'année dernière, il y avait une promo à la fac juste la veille de Noël. Et il y en avait une aussi pour Heure de Gloire, des add-ons qui étaient sortis en novembre, tout comme Escapade enneigée. Donc, je croise les doigts et j'espère que ça va être aussi en promo. J'ai tellement hâte de le découvrir. Franchement, il a l'air vraiment super. Mais bref, c'était aussi un petit défi pour moi de faire cette patinoire sans avoir cet add-on. Et en fait, on se débrouille très bien avec les autres packs et add-ons. Bon, je dis ça, mais en même temps, je possède tous les packs et add-ons, sauf Star Wars. Donc bon, j'avoue que c'est plus facile dans ce cas-là. Donc si vous voulez d'ailleurs télécharger cette patinoire et qu'elle soit vraiment fonctionnelle, il vous faut absolument saison. Et je dirais qu'il vous faut aussi absolument vivre ensemble parce qu'ayant fait ma patinoire à Windenburg, ça va être assez indispensable. Quand je construis quelque chose dans une ville en général, j'utilise toujours les éléments de cet add-on, de ce pack, pour que ce soit le plus raccord possible. Et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de partir sur une architecture assez moderne parce que c'est le quartier moderne de Windenburg. Il y a plein d'ambiances différentes dans cette map, ce qui est vraiment super. Et autant j'ai terminé le quartier ancien de Windenburg, autant il me reste pas mal de choses à faire dans le quartier moderne. Sachant qu'il y avait des choses que j'ai faites auparavant que j'ai envie de refaire, comme le spa qui se trouve à côté. Oui, bon, ça, à ce rythme-là, je sais que je ne réussirai jamais à refaire toutes les maps. Mais bon, je ne peux pas m'en empêcher, je change tout le temps d'idée. Donc voilà, d'ailleurs, avant cette patinoire, à cet emplacement-là, il y avait déjà eu deux bâtiments différents. Donc il y avait une piscine, en fait c'était la piscine de base que j'avais un petit peu remodifiée. Et puis, après, j'avais décidé de faire un yacht. C'était un yacht boîte de nuit. D'ailleurs, je crois qu'il est toujours dans ma galerie, si je ne me trompe pas, si ça vous intéresse. Par contre, je ne vous conseille pas de le mettre ici, parce qu'avec l'arrivée du pack saison, à Windenburg, on peut dire qu'il fait toujours un temps pourri. Je ne sais pas si c'est qu'à moi que ça arrive, mais il pleut ou il neige H24, j'ai l'impression, à Windenburg. Du coup, mon yacht, avec la piste de danse sur le pont du bateau, c'était fichu. Chaque fois, les Sims se rentraient à l'intérieur, s'abritaient. Donc j'ai décidé de changer d'idée et de faire un bâtiment bien couvert, bien à l'abri, comme cette patinoire. D'ailleurs, au départ, j'avais pris une patinoire de la galerie que j'avais essayé de modifier, mais ça ne me plaisait pas. Donc j'ai décidé d'en refaire une deuxième version, cette fois-ci, en ayant fait moi-même la coquille. Et voilà, en ayant fait de A à Z, je suis sûre que ça va me convenir. Quand ce n'est pas moi qui ai fait tout le bâtiment, je culpabilise un peu. Bon, ça m'arrive, mais assez rarement. En général, j'aime bien faire tout de A à Z pour vraiment en profiter. Là, je suis partie sur un bâtiment moderne, ce que finalement, je ne fais pas tant que ça. C'est assez compliqué le moderne, on a beaucoup d'espace qu'il faut laisser quand même assez épuré. On ne peut pas le remplir de plein de petits détails, comme certaines constructions. Donc ouais, c'était bien de changer un petit peu de style pour une fois. Sinon, la patinoire, c'est un endroit que je ne connais absolument pas, que je ne fréquente pas. Je suis allée, je crois, 3-4 fois maximum à la patinoire. Et j'y suis allée à Sur-le-Tard quand j'étais au collège. Et alors, n'ayant jamais fait de sport de glisse, ça avait été une catastrophe. Je n'arrive pas à me débrouiller sur des patins, de quelque sorte qu'il soit. Pourtant, j'ai un bon équilibre avec la danse. Mais par contre, sur des patins, c'est une catastrophe. Je n'avais pas lâché la rambarde. Et alors que j'adore regarder le patinage artistique, je trouve ça vraiment magnifique. Mais voilà. Donc, ce qui m'a plus inspirée, c'est une série que j'ai regardée il n'y a pas si longtemps. Une série qui s'appelle Spinning Out, si je me rappelle bien. Et justement, qui est centrée sur le thème du patinage. D'ailleurs, la série n'est pas extraordinaire. Mais du fait que ça parle du patinage et que ce soit dans ce thème-là, ça m'a intéressée. Je l'ai regardée jusqu'au bout, ce que je fais très rarement. Je regarde très peu de séries. Et voilà, c'est une série toute... Bon, pas toute calme non plus, mais c'est une série qui n'est pas stressante. C'est tout ce que je demande à une série ou un film. J'aime bien que ce soit divertissant, mais j'aime bien aussi passer un bon moment, ne pas être angoissée. Au début, j'avais peur que ce soit un peu un style Black Swan. Un film un peu traumatisant pour moi. Mais non, finalement, c'était moins sombre. C'était plutôt... Je ne vais pas vous raconter l'histoire si ça vous intéresse de le voir. Moi, je la conseille. Mais au bout d'un moment, je trouve qu'on s'ennuie quand même un petit peu. Même moi qui aime les trucs plan-plan, je trouve qu'on est un peu dans le cliché de la série pour ados. À part peut-être l'héroïne, avec des personnages qui sont très caricaturaux. Vraiment, vraiment. Tous les personnages secondaires sont vraiment des clichés. L'originalité, c'est que l'héroïne est atteinte de bipolarité. Donc ça parle un peu de la maladie mentale. Et voilà, ça rapporte quand même quelque chose à l'histoire. Mais sinon, voilà. Bon, regardez-la si vous aimez bien le patinage. Mais ne vous attendez pas à une intrigue de folie. Il y a des rebondissements. Pas possible. Après, j'aime bien l'actrice. Mais je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Kaya. Je ne sais plus quoi. Donc voilà, vous avez vu comme je vends bien cette série quand même. Et donc, bref. Qu'est-ce qui m'a inspirée dans cette construction ? Oui, c'est que dans cette série, les parents des adolescents qui sont les héros du film sont souvent des parents frustrés d'avoir raté leur carrière dans le patinage. Et du coup, les mamans en particulier vont s'installer dans un bar qui est au-dessus de la patinoire. Donc c'est ce que j'ai essayé de refaire. Et alors, elles vont faire des comérages sur les enfants des autres. Si on a une qui n'est pas venue le matin pour regarder leurs enfants s'entraîner, les autres lui racontent qui est tombé, qui s'est trompé, etc. Donc ouais, j'ai refait la même chose pour qu'on puisse voir la patinoire vue du dessus. Bien sûr, j'ai utilisé massivement les nouvelles plateformes pour faire les gradins. C'est aussi pour ça que j'ai fait la patinoire à ce moment-là. Ça faisait un moment que je voulais en faire une, mais j'avais un peu la flamme de surélever plein de bancs pour faire les gradins, puis re-surélever d'autres sièges. Là, avec les plateformes, c'était bien pratique. D'ailleurs, les gradins de l'étage sont légèrement différents des gradins du dessous. En dessous, j'ai vraiment mis des bancs, etc. pour s'asseoir. Et au-dessus, j'ai fait plus des gradins type gymnase. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Voilà, ce sont juste des marches. Par contre, elles sont un petit peu plus vis-cornues en haut. Donc, je trouvais que ça faisait à la fois un grand espace et à la fois ça changeait un petit peu. D'ailleurs, comme ça, les Sims pourront monter dessus, marcher dessus. Je trouve que ça peut faire des scènes assez sympas. En face de la patinoire, j'ai aussi rajouté un endroit pour le jury, lorsqu'il y aura des compétitions de patinage, bien sûr. Et voilà. Et au dernier étage, ce sont des vestiaires qui ne sont pas extraordinaires, mais voilà, il en fallait. J'ai mis ce terrain comme une salle de sport. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté quelques équipements. Je voulais que les Sims aillent sur la patinoire. Et comme ils développent leurs compétences fitness, je me suis dit que ce serait pas mal de mettre aussi d'autres équipements, mais sans trop exagérer, parce qu'après, voilà, ils risquent d'aller uniquement sur les machines. Mais comme ça, les Sims arrivent en tenue de sport et puis peuvent aller un petit peu se défouler, que ce soit sur la patinoire ou que ce soit sur le tapis de course. Ils en ont marre. Et donc, les douches étaient vraiment obligatoires au dernier étage. J'ai cherché des images de patinage dans la galerie. Il n'y en avait pas beaucoup, pas beaucoup. Donc, j'ai pris celle que vous avez vue, que j'ai mise comme panneau à l'extérieur, que je trouvais assez épurée et qui allait plutôt bien avec le style. Il y a deux entrées pour rentrer dans ce bâtiment. Vous avez vu, une avec des marches que j'ai faites grâce aux plateformes et une autre qu'on trouve vraiment à l'arrière du bâtiment, qui arrive directement sur la patinoire. En tout cas, j'espère que cette construction vous plaira et qu'elle pourra vous être utile. Elle sera disponible dans ma galerie. Pour cela, il faut utiliser l'identifiant Mia Velour. Il n'y a pas de contenu personnalisé dans cette construction du tout. Par contre, peut-être activer la case contenu personnalisé. On ne sait jamais, comme j'ai des étagères de placement d'objets dans mon jeu. Peut-être que des fois, ça peut le compter. Je ne sais pas. Les tableaux de patinage, ce sont bien des tableaux de la galerie. Donc, il n'y a pas de souci. Vous les aurez quand vous téléchargerez. Comme je vous le disais, les packs un peu indispensables, ce sont vivre ensemble, saison. Mais aussi, j'avais oublié des tentes au spa. Je l'ai utilisé pour tous les murs, tous les sols quasiment. Et pour la plupart des objets, décidément, ce pack, c'est vraiment un indispensable pour moi. Il n'y a pas une seule construction, je crois, qui ne l'utilise pas. Donc, voilà. Je vous le recommande. Sinon, vous pouvez tout à fait aussi la télécharger et puis rajouter ce qui vous manque. Avec d'autres packs, il n'y a pas de problème. Faites ce que vous voulez. Et je vais conclure parce que je vais bientôt vous laisser avec les images de fin de présentation de ma patinoire terminée. C'était bien relaxant de l'affaire. Et puis, en plus, j'étais dans un bon mood parce que je l'ai faite juste au début de mes vacances, un samedi et un petit peu dimanche. Là, j'espère que je vais réussir à vous la sortir, cette vidéo pour midi. Mais à mon avis, je vais voir un petit peu de retard. Je vous tiens au courant sur Insta. Si ma vidéo vous a plu également, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, voire de la partager. Ce serait le top du top. Merci beaucoup pour votre soutien et l'attention que vous portez à mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera. Ce sera la surprise. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501